Coucou, me voilà de nouveau. Bon, je pense que vous vous doutez de ce qui s'est passé. Ma campagne Ulule s'est terminée et forcément, derrière, tu avais plein de choses à gérer, à m'occuper. Petit bilan, si vous me suivez, ça a bien marché. 105 pré-ventes, enfin de vente, parce que là, ça va être très bientôt envoyé de boxe. Je suis hyper contente. Et mon site est ouvert officiellement depuis hier. Petite question, parce que je pense que certaines personnes se demandent. Moi, j'ai fait appel à ce qui se fait de meilleur, de meilleur pour vous et pour moi. Ça a un coût au niveau du site, donc c'est nous qui l'avons fait. Donc quand je dis nous, c'est Eric et moi au niveau de la conception des images, la mise en page, tout ça. C'était un sacré boulot. Mais par contre, on a fait appel comme à une location ou à un hébergeur. C'est ce qui se fait le mieux, c'est-à-dire en termes de sécurité, en termes de tout paiement. D'ailleurs, c'est des très grosses box qui travaillent avec eux. On a la Miaoubox, la box celle-ci, Kilibri, la box d'Innes, le top modèle de la Fressange. Donc oui, je sais que c'est un coût, mais je voulais ce qui se fait le mieux, ce qui est le plus sûr. Bref, voilà. Si ça vous dit, mon site est en barre d'infos. Et vous pouvez toujours commander la box de juin jusqu'au 10 juin. Et à partir du 11 juin, ça sera la box de juillet. Et ainsi de suite, vous allez voir, il y a plein de petites formules qu'on a créées, qui sont hyper jolies. J'ai adoré les faire. C'est franchement top. Et merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à la première box. C'est top. Je viens de référencer parce qu'il y avait le boulot. J'ai tout réécrit à la main pour faire tous les envois. Parce que ça va se faire en deux phases. Donc les premiers envois de ceux qui ont acheté sur Lul. Et juste après, je ferai les autres envois du site. Mais dans tous les cas, ça va se faire assez rapidement. J'ai mis ma petite robe. Alors cette nuit, il y a eu un orage, mais d'une violence. Et surtout, d'habitude, un orage, ça peut durer une heure et tout. Non, quasiment toute la nuit, ça s'est arrêté au petit matin, genre 5h du mat. Je suis explosée. Je vais descendre. Alors là, je suis en train de faire depuis ce matin, mais au taquet, la planche tendance. Et je vais faire ça tous les mois. Je trouve que c'est cool pour vous donner un petit aperçu. Donc la planche tendance, je vais la mettre sur Insta et je vais la mettre sur mon site de la box de juillet. Donc ça vous donnera des petits indices sur ce que potentiellement l'ambiance générale, les couleurs, les matières, peut-être les choses dedans. J'ai contacté tout le monde pour la box de juillet. Donc c'est bon, elle est pliée. Il y a 5 produits. On peut même dire 6 produits. Mais pour l'heure, j'y vais parce qu'Eric est revenu. Il est midi. On va les grignoter. Je vais en savoir un appel d'Eric. Je n'ai pas vu l'heure, 3h30. J'ai envie de vomir. Je suis devant l'ordi depuis tout à l'heure. Ça fait 3h que je suis à fond pour le mood board. Donc il m'a demandé si je voulais aller, ou enfin, juste au moins chercher pour Jack changer de litière. Je pense faire 2, 3 petites courses. Et carrément, ça va me changer d'air. Je vais me changer aussi parce que je n'ai pas envie de mettre ça. Je n'ai pas envie de mettre les jambes nues. Je suis trop blanche. Je reprendrai le boulot après. Elle est belle aussi, cette robe. Bonjour, petit poisson. Je suis chez Jardin Land. Je te laisse dormir. Ah non, tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer. Non, j'y vais. Alors. Non, croquette, on en a déjà. Est-ce qu'il y en aurait une particulièrement cool ? Pour le pipi qui dépasse. Ah mais là, ça non, parce que ça, il va pisser là-dessus. Ah bon ? Ah bah oui, tu as bien vu comment il fait. Mais il ne sait pas, Théo. Je ne sais pas comment il fait. En fait, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. La litière. Et il faut qu'il y ait le plastique pour qu'il fasse. Donc, super. Jack ? Oh, il n'a plus de coca. Ah bah si, regarde ce qu'on t'a pris. Et on a pris une litière, c'est tout. Et c'est tout, t'as vu, on ne s'est même pas arrêté. Dans une boulangerie, nous faisons des efforts. Parce que je suis sûre que tu as envie de goûter. Oui. Non, mais non, il est fou, il est fou, il est fou. Non, non, va en bas. En bas, chérie. Tiens. T'es content ? Ben ouais, mais l'autre fois, il ne l'a pas mangé. Bon bah, celle-là, elle est parfaite. Elle est trop mûte. Alors, je crois qu'il est 18h. J'ai terminé mon mood board. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je l'aurai mis déjà officiellement sur le site. Et peut-être que j'aurai fait un partage sur Insta. J'adore. J'aime trop. Et je pense que l'idée, c'est pas mal quoi. En fait, sans dévoiler, le mois d'avant, je ferai vraiment, comme je vous ai dit, tous ces petits indices. Je trouve ça hyper cool. Moi, perso, ça me plaît. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais je ne dévoile pas. C'est juste vraiment des petites choses comme ça. Et en plus, ça vous laisse imaginer tout un tas de choses. C'est compliqué. Je suis fatiguée un petit peu là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eric s'est allongé. Il m'a dit, bébé, tu peux venir tout à l'heure. Il dit, tu peux venir pour regarder un docu et tout ça. Tu parles. Je suis descendue. Il était déjà endormi. Il est claqué aussi, lui. Je viens de découvrir quelque chose. Jackie. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il se met très rarement ici. Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon Jackie ? Hein ? Il n'a pas très bien dormi non plus, lui. Avec l'orage. Qu'est-ce que tu fais sur le petit canapé ? Son poil est magnifique. Je ne sais pas si vous avez bien besoin de vous rendre compte. Il est une douceur. Je pense que, franchement, ça joue. Son alimentation, c'est des croquettes, très très bonnes croquettes que j'achète chez Jardiland. C'est un coût. Mais vu que c'est sa seule alimentation, je préfère prendre vraiment quelque chose qui soit complet. Et je crois qu'il a adoré. sa petite herbe à chat. Nous sommes le lendemain matin. Oh ? Non, je parle à la caméra, bébé. Alors, on va faire des courses d'apprentissage. On avait un rendez-vous banc ce matin. Donc, il fait très très beau. T'as trouvé ou pas ce qu'il faut qu'on prenne ? Oui, oui, je ne dis pas l'espoir. C'est quoi ? Mais il y avait un truc et je n'ai pas noté. Je ne sais plus. De retour. Je ne vais pas vous montrer les coursettes. Je pense que c'est comme d'hab. Ouais, je ne pense pas avoir pris des choses ultra pertinentes. Non, je range tout ça et puis on se retrouve après. Sinon, ce matin, j'ai reçu mes colliers pour la boxe. Pour les premiers envois. Je n'ai pas encore ouvert. Je vais en voir après. Voilà, je viens d'ouvrir. Regardez. Les premiers colliers, enfin, les premières commandes, en fait. Il y a de quoi faire. Les deux petits logos. Je me pose deux minutes parce que je voulais parler de quelque chose. Sinon, je ne vais pas le faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je dis, ah, si, 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 il faut que je leur dise. Bon, vous savez, je me suis fait vacciner. Il y a maintenant trois semaines de cintre comme ça. Et j'avais fait une vidéo. Le jour où je m'étais faite vacciner. J'en avais fait deux, trois jours après. En me disant que je commençais à avoir un petit peu mal dans la jambe. Je fais du vlog. Donc, le vlog, je partage mon quotidien. J'avais d'ailleurs fait un Doppler. Mais à aucun moment, j'avais dit que c'était le vaccin qui avait provoqué ça. Non, j'avais juste un petit questionnement et une crainte. Ce qui est complètement normal. Bref, tout ça pour vous dire que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sous ces deux vidéos, je me suis pris des commentaires, des messages, des insultes. La plupart, forcément, je les ai virés. Mais, très clairement, c'est un sujet qui divise. Il y a les pours, il y a les contres. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'encore une fois, chacun, mon sang, est libre. Alors, si tu te fais vacciner, tu as tes raisons, tu as bien mûri la chose. Et inversement, si tu ne veux pas te vacciner, tu as certainement des craintes, des machins. Ok. Mais de là à aller voir les personnes qui se sont fait vacciner, d'ailleurs. Et en plus, quel intérêt ? Parce que c'est fait, c'est en toi. Donc, tu ne vas pas te ponctionner, tu ne vas pas l'enlever. Mais à te faire des messages qui, très sincèrement, certains n'en nient que ni tête. Parce que, parce que, bref. Et hier, il y a Natu, la youtubeuse, qui a fait un post. Elle s'est faite vacciner, donc elle a fait un post, tout ça. Et moi, j'ai marqué un petit message. Je ne le fais jamais, là, je ne sais pas. J'ai mis un petit message, vu que ça faisait écho un peu à mes vidéos. J'ai mis, tu as bien du courage de faire ce type de vidéos, sachant que c'est un sujet un petit peu qui est sensible, qui divise. Et là, je me suis pris, pareil, des commentaires, elle aussi, d'être payée par le gouvernement pour inciter les gens à aller se faire vacciner. Alors, je ne suis pas au courant, mais non. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas le vaccin qui fait flipper, là, c'est les réactions des gens. Il y a un an de ça, voilà, le vaccin, on l'attendait. Maintenant qu'il est là, c'est que de la merde. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je n'ai pas encore eu la deuxième dose. Oui, évidemment que j'ai cette toute petite crainte de savoir si je vais faire une réaction et tout. Il y a de grandes chances, comme beaucoup. Mais non, j'ai plutôt confiance en ce vaccin. Mais encore une fois, tout le monde, tout le monde est libre. Et je ne juge pas ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Juste, restez polis, courtois. On peut échanger, mais on ne part pas dans des délires. Ça, ce n'est pas possible. Et sinon, je voulais vous dire que, voilà, très important, je vais terminer ce vlog parce que j'ai du boulot. Et notamment le montage qui va me prendre un petit peu de temps. Je vous invite à aller voir mon site si vous voulez voir parce que ça y est, c'est en ligne. La planche tendance moodboard indice de la boxe de juillet. Tout est en ligne. Et puis, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous fais un gros bisou et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Tu dis au revoir mon Zaki ? Oui, parce qu'il est là mon Zaki. Tu dis au revoir ? Non, il s'en fout. Salut. Salut.